A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant Faisons monter, monter Parfum de l'eau mange Faisons monter, monter Notre adoration Faisons monter, monter Parfum de l'eau mange Faisons monter, monter Notre adoration Nous sommes aujourd'hui le jeudi 1er février 2024 Je vais dire à quelqu'un, réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur Réveillez-vous, réveillez votre mari, réveillez votre femme Réveillez les enfants Nous commençons un nouveau mois Un mois de faveur Un mois de grâce Un mois de victoire Oui, réveille-toi mon frère Réveillez-vous, nous devons commencer ce mois avec la prière OSB Nous poursuivons notre thème sur la restitution de nos bénédictions Avec votre serviteur au microphone Réveillez-vous, réveillez le docteur Je prie avec OSB Lisons Ezra chapitre 1, 2 à 7 Ainsi parle Cyrus, roi des Perses Et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem Les chefs des familles de Judas et de Benjamin, les sacrificateurs et les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, s'élèvèrent pour aller bâtir la maison de l'éternel à Jérusalem Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires Les rois Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'éternel que Nebuchadnezzar avait emporté de Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu Amen Chers amis, je voudrais partager trois grandes vérités tirées de ce passage Voici la première vérité Le Dieu souverain peut utiliser des autorités païennes pour bâtir son œuvre et faire avancer son royaume Oui Nous voyons ici l'exemple de Cyrus, roi des Perses Cyrus, roi des Perses Cyrus, c'était un roi païen, c'est-à-dire non-juif Il n'adorait pas forcément le vrai Dieu l'éternel Nous nous rappelons de l'histoire de la déportation en captivité à Babylone des enfants d'Israël, des Judas, sous le règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone Et après Nebuchadnezzar, d'autres rois se sont succédés parce que c'est maintenant les Perses qui étaient au pouvoir Et Cyrus était roi des Perses Et ici, le texte montre que Cyrus a signé un décret Dans ce décret, il affirme trois choses importantes Premièrement, il dit L'éternel, le Dieu des cieux m'a donné tous les royaumes de la terre Donc il reconnaît que s'il régnait, c'est l'éternel qui lui a donné C'est en quelque sorte, c'est en quelque sorte ce que Paul va reconnaître dans Romain 13 Que toute autorité vient de Dieu Je vais parler à quelqu'un qui m'entend Si tu es une autorité à quelque niveau que ce soit Tu es maire, tu es préfet, tu es sous-préfet, gouverneur, ministre, président de la république Tu dois reconnaître comme Cyrus que c'est Dieu qui t'a établi Donc il faut respecter ce Dieu-là Deuxièmement, Cyrus dit dans son décret L'éternel m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda Ne me demandez pas comment est-ce qu'il a entendu la voix de Dieu Mais Dieu est souverain Dieu peut utiliser le président de la république Il peut utiliser le premier ministre Il peut utiliser le gouverneur Il peut utiliser le maire, le préfet Pour bâtir une église Pour soutenir par son argent Faire l'œuvre de Dieu Faire avancer l'œuvre de Dieu Parce qu'il y a certains chrétiens qui disent systématiquement Non, on ne doit pas toucher Lorsqu'une autorité païenne donne l'argent On ne doit pas prendre Pas forcément À moins que le Saint-Esprit vous dise de manière claire Vous ne devez pas prendre Mais nous voyons un exemple ici Dieu peut utiliser donc Les autorités que nous on appelle païennes Dans la mesure où elles reconnaissent que c'est Dieu qui les a établis Il peut les utiliser Il dit que l'éternel lui a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem Je vais parler à quelqu'un Depuis que Dieu t'a donné les postes que tu occupes Qu'est-ce que tu as fait pour l'œuvre de Dieu ? Si un roi comme Cyrus pouvait contribuer Pouvait dire Dieu m'a commandé de lui bâtir Qu'est-ce que toi tu as fait ? Il y a des gens qui ne savent pas profiter Lorsque Dieu te donne un poste Tu ne sais pas que c'est pour une mission précise Pour faire avancer son royaume Et troisièmement dans son décret Les rois Cyrus Il ordonne Que dans tous les royaumes Son peuple puisse donner de l'or De l'argent Aux enfants d'Israël Pour aller bâtir la maison de Dieu Vous voyez Il dit ici au verset 4 Dans tous les lieux où séjournent les restes du peuple de l'éternel Les gens du lieu leur donneront de l'argent De l'or Des effets Du bétail Avec des offrandes volontaires Pour la maison de Dieu Qui est à Jérusalem Bien-aimé Dieu est souverain Il peut utiliser qui il veut Pour faire avancer son royaume Deuxième vérité En tant que peuple de Dieu Nous avons besoin d'un réveil spirituel Pour nous engager résolument Dans l'œuvre de Dieu Vous savez Il y a des chrétiens qui vont toujours à l'église Ils vont à la messe Ils croisent les bras Ils ne s'engagent pas à faire l'œuvre de Dieu Ici Il s'agissait de la reconstruction du temple de Jérusalem Ce temple qui était détruit par l'armée de Nebuchadnezzar Et 70 ans après Selon les prophéties de Jérémie C'était maintenant la saison de la reconstruction Mais il fallait les gens dont l'esprit est réveillé Je parlais à quelqu'un Écoute-moi bien Est-ce que tu sais que Dieu a besoin de toi Pour que tu t'engages dans son œuvre Ça fait longtemps Tu es distrait Tu soutiens Les œuvres du monde seulement Quand il s'agit de la campagne électorale Tu donnes des millions Quand il s'agit de certains concours Quand il s'agit des concerts païens Tu donnes beaucoup d'argent Mais pour l'œuvre de Dieu tu ne fais rien Tu ne donnes rien de consistant Tu donnes des petits montants L'éternel me charge de te dire Change cette année Sinon il va reprendre le poste qu'il t'a donné Je prie pour que Dieu réveille l'esprit de quelqu'un Pour que tu saches que Dieu a besoin de toi Pour bâtir son œuvre Le texte dit quoi ? Le texte dit au verset 5 Les chefs des familles de Judas et de Benjamin Les sacrificateurs et les lévites Tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit S'élèvèrent pour aller bâtir la maison de l'éternel à Jérusalem Vous voyez ça commence par des gens qui sont hautement placés On dit les chefs des familles Il y a des gens qui veulent avoir des responsabilités dans l'église Mais quand il faut soutenir l'œuvre de Dieu On ne voit pas ton apport On dit les chefs des familles de Judas, de Benjamin Les sacrificateurs Tu es pasteur Tu es prophète Tu es apôtre Tu es évangéliste Tu dois être modèle Tu dois être le premier à t'engager Il faut que toute l'église voit ton engagement dans l'œuvre de Dieu Quand il y a un projet Toi et ta famille On dit les sacrificateurs et les lévites C'était des hommes de Dieu Donc leur esprit était réveillé Tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit S'élèvèrent pour aller bâtir la maison de l'éternel à Jérusalem S'engager dans l'œuvre de Dieu Commence par donner d'abord des offrandes volontaires Donner ses dîmes Il y a des gens Dieu t'est béni mais tu ne donnes pas la dîme Ou ce que tu donnes n'est pas proportionnel Ce que Dieu te donne Change cette année Apporte à la maison du trésor Toutes les dîmes Et Dieu dit qu'il va ouvrir les éclos des cieux Pour répandre sur ta maison Sur ton entreprise La bénédiction en abondance Ce n'est pas normal que toi Tu viennes à l'église seulement pour écouter les messages Pour qu'on puisse prier pour toi Et tu ne fais rien Je parle à quelqu'un Occupe-toi des intérêts de Dieu Et tu verras que Dieu va s'occuper de tes intérêts Toi tu veux seulement qu'on prie pour toi Que Dieu te donne le mariage Que Dieu puisse bénir ton entreprise Que Dieu t'ouvre Qui t'élève à un poste beaucoup plus élevé Mais quand il faut Tu viens à l'église seulement pour tes intérêts Et non pour les intérêts de Dieu Tu comprendras que tu dois d'abord t'engager dans les intérêts de Dieu Mais tu vas voir Dieu va s'intéresser aussi à tes intérêts Et il va te bénir de manière extraordinaire Tu as un problème de mariage ma soeur Et pourtant Dieu t'a béni financièrement Tu as des maisons Tu as des terrains As-tu déjà pensé même donner un terrain pour l'oeuvre de Dieu ? Mais tu veux que Dieu te donne le mariage ? Troisième vérité Il y a un temps prévu par Dieu Pour la restitution de tout ce que l'ennemi a emporté en captivité Oui Le temple de Jérusalem a été démoli par l'armée du roi Nebuchadnezzar Ils ont emporté à Babylone de l'or, de l'argent Tout ce qui était préçu a été emporté en captivité Maintenant, 70 ans après Dieu a prévu que tout ce qu'ils ont pris soit restitué Et il a utilisé justement le roi Cyrus Il est dit au verset 7 Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'éternel Que Nebuchadnezzar avait emporté de Jérusalem Et placé dans la maison de son Dieu Où sont ces Cyrus aujourd'hui Que Dieu va utiliser pour restaurer l'église Pour soutenir les pasteurs Pour soutenir les missionnaires Pour soutenir les hommes de Dieu Pour contribuer à la construction des temples dignes de Dieu Où sont ces Cyrus qui vont retourner tout ce qu'on a pris Des hommes de Dieu, des enfants de Dieu Cyrus a ordonné qu'on puisse retourner Tous les ustensiles de la maison de l'éternel Ezra chapitre 1 dit Il y avait 30 bassins d'or 1000 bassins d'argent 29 couteaux 30 coupes d'or 410 coupes d'argent De second ordre 1000 autres ustensiles Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400 Oui c'est la saison Où tout ce que l'ennemi t'a pris Doit être restitué mon frère C'est la saison des restitutions Cette année Il y a beaucoup de choses que l'ennemi t'a ravie Dieu a déjà préparé un Cyrus Pour ordonner que tu sois réhabilité Pour ordonner la restitution de ta maison De tes terrains Pour ordonner la restitution de tes finances Les débloquages de tes comptes bancaires Pour ordonner la restitution de tes avantages Oui c'est la saison de la restitution Nous allons glorifier ce dieu Qui s'appelle Jéhovah Tchikénou Le dieu de justice Chantons ces cantiques Pour son honneur et pour sa gloire Sous-titrage Société Radio-Canada Le dieu de justice Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501